et à que poète bande de vous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Hachamanga je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai une angine et que dès que je parle trop fort ou que je dégloutis j'ai l'impression de fusionner avec du verre pilé ce n'est pas très agréable j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que comme à chaque fois je vous l'ai dit à plusieurs reprises mais je le redis il y a toujours une semaine dans le mois où il n'y a pas grand chose à aller chercher donc je préfère attendre et condenser ça pour la vidéo d'après well cette semaine on va commencer on va dire par les nouveautés après on fera les suites et après on fera les nouveautés vous comprendrez ce que je veux dire dans les nouveautés de la semaine je suis désolé pour les nouveautés de la semaine je suis allé chercher hier hier le tome 7 de blue lock on s'est arrêté la dernière fois dans une espèce de compétition où en gros ils font des matchs 3v3 je dis pas de bêtises et en fait à chaque fois c'est une équipe contre une équipe celle qui gagne un peu ninja le membre un des membres de l'équipe qu'elle a battu le tout pour constituer une équipe de je ne sais plus combien de membres et puis celle qui a perdu elle retourne au point de départ pour rechoper un membre et se rebatter contre une autre équipe etc etc sauf que ceux qui se retrouvent à la fin sans personne ils seront éliminés vous êtes le maillon faible bisous au revoir je n'ai pas lu encore le tome 7 parce que vous allez voir j'ai du coup pas mal de récupérer pas mal de trucs donc voilà il est dans ma palle ça va être lu rapidement j'ai une petite semaine de boulot contrairement à celle ci et qui est un peu énorme donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire mais ça très très pareil que je n'ai pas encore lu mais qui va être lu rapide ou chirurane comme 7 donc toujours aussi cool chirurane je vous avoue que par contre qu'est ce qui s'est passé dans l'épisode précédent je me souviens plus de la baston très beau pas beaucoup très probablement je feuillais de vite et je sais plus je me relirai la fin du tome précédent mais bon comme d'habitude de la baston de la baston il y a eu une petite histoire d'amour qui commençait à naître je sais pas trop où ça va où ça va mener ou quoi donc toujours un chirurane comme je vous disais histoire racontée par un papy qui aurait vécu cette histoire parce qu'il y a la petite fille d'un des d'un des protagonistes du protagoniste principal qui cherche des infos tout ça tout ça mais vraiment très très cool graphiquement c'est toujours aussi bien je vous ai pas montré les graphiques de bluelock on va revenir dessus attendez que je vous trouve j'ai croisé une planche là qui était par exemple spoil je pense que le monsieur qui a la coupe de cruelle à denfer il est pas très gentil je pense que ça va être la grosse baston du tome mais ouais alors que je me replonge dans le tome précédent parce que pourtant il me semble que c'est un mois sur deux les bluelock mais là je j'ai pu j'ai pu les bluelock pardon les chiruranes je n'ai plus je sais plus comment ça s'est fini celui d'avant aller rechoper ça voilà de la baston de la testostérone et c'est vraiment trop bien chirurane à faire que la série est longue parce que du coup je ne vous ai pas montré revenons sur bluelock à l'instant que je vous montre quelques pages quelques pages hop on n'est pas du tout sur le même genre mais avec donc encore une fois on est sur un espèce de battle royale putche bolestique et ça me fait marrer parce que pour ceux qui connaissent Kuroko no basket moi pour moi c'est ils ont dans la zone les gars ça me ça me fait taper des barres à chaque fois ça me fait penser à ça quand ils sont en mode en fumée avec le petit trait là ça me fait penser à l'anime de Kuroko no basket bref nous avons ensuite là je les ai lus après tomes 32 de my hero academia mon dieu mais cette série alors je ne vais pas spoiler ne vous inquiétez pas je vais pas rentrer dans les détails parce que si j'ai bien compris il y a plein de gens qui n'ont pas réussi encore à le recevoir enfin en tout cas pour ceux qui ont fait des précaux sur internet tout ça je puis je spoilerai pas toute façon parce qu'il ya peut-être des gens qui sont pas tout à fait à jour sur votre lecture mais franchement le seul truc que j'ai à dire c'est que ça fait peut-être 4 5 tomes où à chaque fois que je finis le tome je me dis ça y est on est bon là on a touché le summum de la badassitude de ce que peut devenir la série en fait bah non juste non donc là avec ce tome là on entame l'arc final que nous dit l'auteur un mot de l'auteur merci d'avoir acheté ce tome ça y est le manga entre dans sa phase finale on a mis plus longtemps pour y arriver que je ne le pensais en contrepartie je vais vous offrir un dernier rack pardon que vous ne regretterez pas d'avoir lu enfin je l'espère je vais pas vous montrer de page parce que là ça va si quoi que je vais vous montrer un truc ça ne spoil pas c'est juste une image mais que j'ai trouvé insane et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire par rapport à ça attend il me semble que c'est à la fin j'ai lu ça hier soir j'étais mais j'étais sur le cul j'ai l'impression en fait ce tome là j'avais l'impression d'être dans un dans un comics pas dans un manga mais dans un comics en mode alors c'est peut-être parce que j'ai vu batman le dernier batman il ya pas longtemps donc l'ambiance un peu un peu sombre et c'est voilà j'ai peut-être fait un amalgame aussi c'est possible mais c'est c'est tellement en train de changer là on est on est dans un dans un espèce de dark de dark héros je sais pas trop comment je peux pas voilà en dire plus parce que ceux qui ont lu le bouquin comprendront peut-être et ont peut-être eu le même ressenti que moi ou pas du tout en fait un mais il est où il est où il est où voilà je vous montre juste une planche c'est une planche de chapitre donc on va pas dedans quoi mais vous voyez ça c'est le costume donc je vous laisse imaginer quand il l'a tout entier moi il me fait penser à aller là la planche attendez je voudrais vous cacher le reste hop je vous cache c'est pas assez grand pour des techniques de sioux paf voilà je vous cache comme ça vous avez que l'image voilà voyez ça c'est un super héros jeu je sais pas pourquoi quand j'ai vu cette planche j'ai les 30 premiers tomes qui me sont revenus dans le nez et je me suis souvenu de qui c'était et je me suis dit waouh parce qu'on est ce qu'on est dans le même manga waouh vraiment une trop bien juste trop bien donc j'ai vraiment l'impression que là la suite alors tout est expliqué dedans pourquoi il ya des tenants et aboutissants on comprend très bien pourquoi ça tourne comme ça tout ça et je que c'est trop bien mais c'était ouais je voilà je vais pas m'éterniser là dessus parce que j'ai pas envie de spoil encore une fois mais vraiment si vous l'avez pas aussi vous hésitez ou j'en sais rien mais enfin lisez le et c'est cette série est en train de vraiment de devenir mais de plus en plus incroyable pour ceux qui l'ont lu je finirai là dessus la dernière page j'ai chiali voilà je veux on l'avait pas assez vu moi ça me manque un tome sur ce personnage donc voilà j'ai vu sa tête j'ai pleuré c'est trop bien ma hero academia j'adore vraiment j'adore nous passons ensuite au tome 21 de demon slayer donc le demon slayer qui est à son avant avant dernier tom si je dis pas de bêtises le tome 23 qui conclut donc on est toujours en plein baston j'ai versé ma l'air michel tu as plusieurs reprises pendant ce tome le début du tome est beaucoup trop triste je crois que c'est à la fin du tome où j'ai contre lui commence et il se passe des dingueries il se passe juste des dingueries on a des flashbacks bah ça il c'est pareil c'est pas un spoil parce que c'est déjà des trucs qui sont arrivés dans les dans les boucas d'avant mais avec l'ancêtre de merde comment il s'appelle oh au secours de tanjiro voilà oui j'ai perdu le nom du héros qu'est ce qu'il se passe vous voulez vous battez en fait donc avec l'ancêtre de de tanjiro et du coup du coup voilà on apprend pas mal de trucs et je pense que enfin la fin du tome finit sur une pseudo vision on va dire ça comme ça il se coupe un petit peu comme ça donc je pense qu'on va reprendre là dessus au tome prochain et ça va enfin je sais pas moi j'imagine alors c'est moi qui extrapole totalement mais j'imagine je sais pas qui veut tanjiro il va peut-être se réveiller d'une vision et qui va être en mode super saiyan avec des pouvoirs de ouf ou enfin je ne sais pas je sais pas il va défoncer la gueule du musan ou happy end j'y crois pas trop mais enfin voilà et j'imagine un truc de ouf j'attends de voir la suite mais vraiment c'est très très cool les mon slayer au niveau des graphismes enfin c'est une patte particulière mais c'est très très sympa je j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup je j'ai l'impression de parler du nez d'avoir tout je suis toute prise partout c'est très désagréable de faire cette vidéo enfin c'est pas de votre faute mais on va dire que vu que j'ai le nez bouché que j'ai la gorge prise j'ai l'impression d'étouffer si vous voulez ce serait bizarre j'ai continué toge non ki alors je vous en avais parlé quand j'avais pris le coffret du tome 1 et 2 vraiment ce manga je l'ai pris parce que je suis passé devant et que je trouvais les covers super cool je me suis dit tiens qu'est ce que c'est pas du tout convaincu par le tome 1 et 2 le tome 3 je suis à fond voilà c'est savez le ça y est il commence à y avoir de l'action développement de personnages on commence à parler de trucs un petit peu plus sérieux j'ai pas pleuré mais j'ai été un petit peu un petit peu ému sur ce tome donc non non ça commence à être ça commence à être intéressant on va dire que le tome 3 m'intéresse beaucoup plus et là j'ai envie de continuer à la fin du tome 2 je me suis dit allez j'en fais encore un ou deux histoire de voir où ça nous mène et au final ouais le tome 3 m'a saisi donc j'attends de voir il y a juste des ganaches j'ai vu proc cette planche je me suis dit what qu'est ce qui se passe mais non non c'est vraiment c'est vraiment très cool et bah du coup comme je vous disais j'ai hâte de lire la suite mais voilà tome 1 et 2 pour moi pas trop convaincu comme tome 3 le tome 3 je me suis ravisé et ça peut le faire vraiment ça peut le faire en fait le truc qui m'a gassé dans le tome 1 et 2 ce que j'avais dit c'est que je trouvais que le héros était comme une pine d'huîtres et ça m'énerve en fait c'est ça m'énerve dans certains shonen il y a l'évolution du héros qui est pas et pas badass enfin le gars en bas de la chaîne alimentaire on va dire ça comme ça ça va tu vois on sait que dans les c'est l'esprit shonen le gars il part de rien il va devenir over badass sauver le monde la fille qu'il aime son sensei tout ce que vous voulez mais là le mec est juste débile dans le premier tome le mec est juste con et ça m'énerve je trouve que c'est pas obligatoire dans l'évolution de personnage de partir de d'un mec complètement débile as fuck et du coup dans le premier tome voilà mais ça sera très bien donc c'est cool pour les suites que j'ai lu cet après-midi pour le coup awashi le tome 8 c'est insane voilà et bah là on a les deux en sortie on a les deux mangas de foot qui sont un peu en compétition même si je trouve ça con pour le mettre en compétition parce qu'à part le fait qu'il y ait un ballon ça n'a absolument rien à voir awashi est vraiment incroyable c'est pas là on est dans l'esprit shonen pur et dur du mec du dépassement de soi et voilà en plus bah là il commence à prendre ses marques dans un rôle qu'il veut pas prendre du tout il commence à se démarquer à faire des actions même lui qui comprend pas qu'il devienne une scène donc là c'est vraiment parce que je trouve intéressant au final dans dans awashi ou en tout cas depuis deux tomes c'est que du coup bon pour vous la faire courte sans spoil non plus enfin après voilà s'il ya des gens qui veulent se mettre à la série c'est pas il n'y a pas de spoil où vous dites oh mon dieu on va spoil la fin de l'histoire enfin c'est ça n'a rien à voir mais en gros si vous voulez à awashi il rêve d'être le meilleur attaquant enfin c'est son truc il veut mettre des buts c'est un truc de ouf et le coach qui l'entraîne au début dans l'équipe où il est il est en attaquant et à un moment il lui dit bah non tu vas passer défense latérale ou je sais pas comment on appelle ça mais bref tu passes à l'arrière quoi et ça le fume en fait ça le détruit parce que en gros bah il dit demande à son coach mais c'est quoi je suis un mauvais attaquant et le coach il lui dit oui mec t'as brisé ses rêves voilà juste t'as brisé ses rêves donc il se retrouve là un poste où où il sait pas trop quoi faire il a pas envie d'être là en plus donc c'est compliqué pour lui mais tout est réfléchi dans le sens où si on le met là apparemment c'est un poste où il a où le coach avait prévu de le mettre depuis le début parce qu'il a des capacités et ça je ne vous spoilerai pas je ne vous en parlerai pas il a des capacités entre guillemets spéciales mais comme chaque joueur a des capacités propres à lui-même et le fait d'être derrière lui permettre de les développer mieux ou en tout cas de mieux les utiliser et là on est dans cette phase où il a l'acceptation de réaliser son rêve mais différemment de ce qu'il avait pensé et de se rendre compte qu'il va quand même pouvoir être utile à son équipe et de façon plutôt badass je trouve dans les quelques actions encore une fois qu'il arrive à mener le cours au cours de ce match là donc voilà là logiquement au prochain tome il vous rencontrez une équipe absolument insane si j'ai bien compris avec un gros connard où j'ai envie de prendre sa tête et de la mettre dans les toilettes voilà ceux qui ont lu le tome comprendront probablement de qui je parle mais j'ai hâte comme à chaque fois de lire la suite parce qu'en plus de ça je trouve que ce manga il a un petit truc feel good qui fait que même si tu as des scènes où tu vois les gens qui sont dégoûtés il y en a qui pleurent quand ils perdent des matchs par hasard ou par exemple ou quand il y en a qui s'énervent ou quoi je sais pas je trouve qu'il y a une petite ambiance rayonne en fait qui sort de ce bouquin là et je trouve que c'est une lecture qui fait du bien à washi au final donc bah quand vous le voulez je prends dès qu'il sort dès qu'il sort c'est let's go tac donc ça c'était pour les nouveautés il y a aussi le carnet de la pothicare 8 qui est sorti mais quand je suis allé chercher les bouquins chez mon libraire il était encore en carton donc vu que j'en ai récupéré pas mal je lui dis c'est pas grave je le prendrai la prochaine fois sachant que je vous avais montré la dernière fois j'avais acheté le coffret des trois premiers tomes que j'avais encore pas lu quand on en a parlé mais sachez que j'ai adoré vraiment enfin je m'attendais à rien et bah j'ai pas été déçue du tout donc vu que j'ai bien aimé je me suis acheté le tome 4 que j'ai lu qui était vraiment cool le tome 5 qui marque un tournant je trouve dans l'histoire entre la fin du tome 4 et le début du tome 5 que j'ai lu aussi le tome 6 les covers elles sont vraiment sympa je trouve que le fait qu'ils fassent des trucs avec des couleurs différentes à chaque fois c'est vraiment cool et le tome 7 donc là il me reste le 6 et le 7 à lire le 8 je le récupérais probablement la semaine prochaine mais ouais vraiment très très bonne surprise cette petite série donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas les carnets de l'apothicare ça va nous parler de mao mao qui est fille d'apothicaires enfin si je dis pas de bêtises je crois qu'elle a été adoptée un truc comme ça c'est pas son vrai père peut-être une bêtise enfin bref elle est fille d'apothicaires dans le quartier des plaisirs de bas de là où elle habite quoi et un jour elle se fait enlever et revendre à la cour intérieure intérieure pardon du palais impérial donc en gros là où il ya toutes les concubines où le roi il vient il vient taper caquette sur cette choix quoi si vous voulez le but du palais enfin de la cour intérieure c'est qu'il y ait les concubines qui sont ils sont là dedans l'empereur il vient faire tac tac et il faut qu'il ait plein d'héritiers etc etc sauf que du coup elle est engagée là-bas bah à la base elle fait le ménage enfin voilà et vu qu'elle est hyper curieuse et mine de rire quand même assez intelligente et qu'elle s'intéresse beaucoup à la médecine à l'herboristerie tout ça il va y avoir des intrigues qui vont se passer là-bas et où elle va se faire remarquer bah de par de par son intelligence c'est le fait qu'elle remarque des trucs que les autres ne remarque pas donc de fil en aiguille elle va se retrouver à bosser un petit peu plus particulièrement pour quelques concubines le truc qui me fait beaucoup marrer c'est que des fois elle donne des conseils vu qu'elle vient du quartier des plaisirs là où il ya des filles de joie on va appeler ça comme ça voilà avec des techniques pour draguer les hommes et toutes ces choses là des fois elle donne des des fois elle donne des des conseils aux concubines genre là il fallait qu'elle leur donne un cours dans le dernier bouquin que j'ai lu mais ça m'a fait taper des barres parce que voilà c'est ça en fait si vous voulez elle a ramené un gros chariot du quartier des plaisirs bon je pense que dedans il devait y avoir des je vais pas dire des vibromasseurs je suis pas sûr que ça existait à l'époque mais enfin c'est même sûr que non mais fin des objets de plaisir on va dire ça comme ça et elle a fait un formulaire qu'elle a donné aux quatre concubines de la cour intérieure qui ont des âges différents et des personnalités différentes voilà et dans le tas il y a quand même une petite poupette de 12 ans donc la découverte de ce qu'elle préconise donc il y en a une elle vit sa meilleure vie l'autre elle est toute gênée il y en a une elle est les nouvelles qui est complètement stoïque et alors elle c'est la poupette de 12 ans elle est en train de crever c'est trop pour elle juste je ne sais pas on ne sait pas au final ce qu'il y avait sur les petits papiers mais je me suis tapé des barres vraiment c'est une petite série qui est très très sympa là on à l'arrivée d'un nouveau protagoniste je pense qu'ils vont plus en parler dans le dans le tome 6 je le sens pas ce mec là je sais pas trop on verra mais non vraiment c'est une petite série qui est très très sympa et voilà on va dire enquête un petit peu humour aussi un petit peu parfois je me pose beaucoup de questions sur le nuque qui je pense n'est pas une nuque perso enfin je sais pas je voilà parce que forcément cours intérieur quand il y a des hommes qui peuvent rentrer dans la cour bah où il ya toutes les concubines logiquement c'est des eunuques parce qu'il faut pas qu'ils puissent tac tac les gars dans le dos de l'empereur parce que sinon tous les bébés bah c'est peut-être pas des petits empereurs c'est peut-être des petits gars de fin bref vous voyez donc ça le fait pas donc normalement ils sont tous quick quick et il ya un gars qui est là dedans qui est très important et je sais pas elle arrête pas de dire en fait pour un eunuque pour un eunuque pour un eunuque du coup je me dis peut-être fait un moment ils vont nous dire que le gars il est pas eunuque du tout il va y avoir une love story enfin bref je tire des plans sur la comète j'en sais rien encore une fois on n'est pas du tout là dedans tout ce qu'on raconte dans les bouquins mais je sais pas ça me fait marrer je me fais des petites me fait des petites love story sur des trucs qui n'existent pas et nous allons arriver sur le plus gros nasha oui et non en fait de la semaine puisque c'était ma fête cette semaine donc ma maman elle m'a dit achète toi quelques bouquins pour ta fête tout ça vu que tu en as pas assez chez toi en bref voilà donc je me suis pris le tome 0 de doujutsu kaisen ça fait un moment que je veux la commencer je me suis dit bah let's go je me suis pris le tome 0 est très très cool d'ailleurs vraiment qui est très très cool je me suis pris le tome 1 et je me suis pris le tome 2 et je me suis pris le tome 3 voile et j'ai trouvé ça nul à chier du coup j'ai pas aimé je suis allé me chercher d'une tome 4 au 11 et vu que je me suis allé c'est ça hier bah j'ai eu le droit aux petits badges vu que je les ai pris en allant chercher mon truc de my hero academia j'ai dégommé les trois premiers tomes c'est un truc de ouf j'avais commencé l'animé j'ai dû regarder peut-être les sept premiers épisodes j'ai éclaté voilà là je dois être en trois jours en trois jours ouais j'ai dû lire j'ai dû lire les cinq premiers non les six premiers je crois que j'ai lu le 6 oui j'ai lu le 6 aussi oui j'ai lu le 6 j'ai lu les six premiers plus le 0 en trois jours sa façon que je travaille donc j'ai pas trop le temps de lire je me suis rué dessus je trouve ça trop bien donc j'ai vu qu'il y avait encore les la chiot 11 du coup j'ai acheté jusqu'au 11 il y a le 12 le 13 le 14 je verrai je les achèterai possiblement ce mois-ci mais le le 12 il était abîmé dans ma librairie j'avais pas envie de le faire chier je lui ai déjà demandé de changer je sais plus quel tome là parce que parce qu'il y avait une griffure dessus qui me plaisait pas du coup voilà j'ai gardé ça pour faire l'unboxing avec vous donc s'il y en a qui ne savent pas qu'est ce que c'est que ça je vous explique qu'il y avait une offre promotionnelle il apparemment il ya des librairies qui en ont pas ou qui en ont plus mais ils en avaient plein la mienne j'étais assez surprise parce que c'est pas une très grande librairie est vrai que la plupart du temps enfin il n'y a pas il n'y a pas forcément les offres comme ça mais donc du coup l'idée c'était que pour l'achat d'un tome de ma hiro academia et d'un tome de jujutsu kaisen ce qui tombe les plus bien c'est que les sorties bas des deux séries tombés en même temps vous aviez le droit à cette petite chose gratuitement qu'est ce que c'est que ça je vais vous montrer tout de suite asmr de scotch pas désagréable donc vous avez le côté avec ma hiro academia et le côté avec et à l'intérieur appuyer pour pas que ça se casse la barboulette vous avez six badges de la série bon je vais faire ça j'ai pas tous les noms mais là vous avez sukuna non itadori là c'est ça sukuna insultez moi je les fans vont m'insulter s'ils passent par là c'est qui eux ouais ça c'est la nana qui a pas de pouvoir et l'autre avec son marteau ça c'est gojo que tout le monde il le kiffe mais pas moi ça c'est le monsieur qui est tout cousu il est pas très gentil ça c'est l'invocateur c'est lui mon préféré pour l'instant oh la fausse la fausse qui n'aime pas qui retient pas les noms des persos c'est terrible ça c'est le héros de ma hiro academia et lui c'est bakugo c'est kachan c'est mon personnage préféré lui c'est shoto lui c'est le monsieur qui se durcit très très dur ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît lui c'est Hawk et lui c'est Jean-Michel qui a plein de mains voilà c'est le très vilain pas beau du manga le deuxième ou le premier ça dépend ouais le très vilain il est pas beau il est pas gentil voilà donc c'est juste un petit goodies mais je vous avoue que bien que je collectionne pas spécialement les goodies j'achète jamais les collecteurs enfin en plus ouais je vous avouerai que les collecteurs je trouve que plus ça va plus ils mettent le mot collector sur tout et n'importe quoi je vois là par exemple il y en avait un qui m'aurait intéressé c'est il y a deux collecteurs de ça je crois de ma hiro parce qu'il y avait une espèce de petite figurine je sais pas comment on appelle ça là c'est pas vraiment une figurine mais c'est vous savez l'espèce de petite figurine toute plate de Bakugo et vu que j'aime beaucoup Bakugo j'aurais pu l'acheter juste pour ça et en fait non parce qu'il faut réserver le truc 10 000 ans à l'avance et puis la plupart du temps je vois les gens qui ouin ouin enfin c'est pas une critique je comprends les gens qui sont hyper fans de la série qui veulent les avoir quoi mais ils pleurent parce que du coup ils ont fait la commande 10 000 ans avant ça a été annulé et tout ce que vous voulez donc bref j'ai pas envie de me faire chier avec ça celle-là à la limite je l'aurais bien prise mais quand je vois le boxing du collector de ma hiro de ce mois-ci là de ce tome là mais franchement je suis désolée mais ça me fait gueulerie le truc collector pour 10 balles t'as le tome alors ça je trouve ça sympa parce que moi j'aime beaucoup les petits cahiers mais j'aurais peut-être pas osé écrire dedans un petit cahier aux couleurs de ma hiro enfin après les pages dedans c'est normal quoi mais juste voilà aux couleurs de ma hiro et t'as un tome, le tome R je crois il s'appelle le truc t'as littéralement 3 pages ou 4 pages qui se battent en duel voilà best collector ever donc voilà je cours pas après les collectors j'ai même les coffrets de façon générale vous voyez j'ai acheté le coffret de Togedonki parce que je suis passé devant j'ai acheté le coffret des carnets de l'apothicaire parce que je suis passé devant mais en vrai à dire vrai les coffrets ça me fait chier parce que à moi que t'es toute une série dans un coffret comme là par exemple les coffrets de One Piece qu'ils ont fait ça je trouve ça cool parce que ça découpe les arcs si vous voulez donc ça je trouve ça sympa bah après c'est très probable que alors je suis désolée s'il y a des gens que ça un petit peu quoi mais c'est très probable que à un moment je vire le coffret des carnets de l'apothicaire et que je vire le coffret de Togedonki parce qu'il y a aucune plus value là dessus c'est pas du collector c'est juste une boîte où ça va me faire chier parce que quand je vais les avoir mis côte à côte dans la manga tech j'ai un truc qui va être un petit peu plus haut les bouquins ils vont pas être tous bien alignés et probablement que ça va me toquer parce que je suis une connasse et que je vais les virer donc du coup j'achète pas ces trucs là ça m'intéresse pas plus que ça voilà donc je regardais mais j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre au collector après si les coffrets ça s'appelle les kingdom mais ça c'est pas pareil c'est parce qu'on peut les ranger dedans c'est un lien de place je trouve ça trop cool parce que la série est très très longue donc je trouve ça trop bien qu'ils aient fait ça voilà en gros pour les achats de cette semaine je suis extrêmement désolée pour les roniflages les pseudo toussages je parle du nez comme pas possible j'ai une sale gueule tout ce que vous voulez mais je voulais faire la vidéo parce que je l'ai pas faite la semaine dernière donc j'espère en tout cas qu'elle aura été quand même agréable à regarder j'espère que vous aurez trouvé pas mal de trucs la dernière petite info qui est beaucoup moins rigolote cette fois mais que je communique s'il y en a qui n'ont pas vu la réédition de Dragon Quest Die est arrêtée pour le moment apparemment il y a un problème avec les ayants droit au Japon j'ai pas tout compris enfin il n'y a pas vraiment eu beaucoup de détails non plus de données par Delcourt en cave mais il y a des infos qui circulent mais est-ce que c'est Pierre-Paul-Jacques qui a décrété qu'il avait un cousin du cousin du cousin du meilleur ami de ce qui vous voulez qui est au Japon et qui a eu des infos par le cousin du cousin enfin bref le bouche à oreille je sais pas d'où ça sort apparemment ce sera le problème avec les traductions ou Square Enix ou l'autre parce qu'apparemment ils sont deux à gérer ça au Japon on aurait dit que il y a un truc qui leur va pas ils sauraient tout stopper mais il n'y a pas qu'en France je crois que c'est en Italie ou en Espagne aussi qu'il y a ça donc pour l'instant Kamurox les deux premiers tomes sont sortis le reste quand est-ce qu'il arrivera je ne sais pas mais j'espère très fort qu'on va pas l'avoir dans le baba et qu'ils vont la continuer parce que ça me frustre très beaucoup voilà donc affaire à suivre en attendant je vous fais de gros bisous et puis à très vite pour de nouveaux achats manga bisous à vous prenez soin de vous et sortez couverts et je parle de manteau de bonnet pas d'autre chose parce que tout le monde échappe la crève en ce moment et c'est chiant voilà des bisous et c'est chiant